La plus grande exposition commerciale du pays a toujours eu un attrait particulier pour les commerçants du monde entier. Mais cette année, la foire de Canton est passée au numérique pour prévenir tous les risques liés au coronavirus. En dépit de ce changement majeur, les participants de longue date sont toujours à l'affût de nouveaux contrats. Vanward participe depuis plus de 20 ans à la foire de Canton. On peut donc affirmer qu'il s'agit toujours de l'événement le plus important en Chine. Les exposants peuvent lancer de nouveaux produits, signer de nouveaux contrats, augmenter la visibilité et améliorer la relation avec les anciens clients. Les diffusions en direct ont été très nombreuses depuis l'ouverture de la foire la semaine dernière. Toutefois, certains utilisateurs ont pu connaître des problèmes techniques et une audience inférieure aux attentes. Mais pour Vanward, qui réalise 40% de son volume d'affaires à l'étranger, l'événement de cette année représente une valeur sûre. Le fait que la foire se déroule en ligne peut résoudre certains problèmes. En effet, les entreprises n'ont pas de limites spatiales ou temporelles lorsqu'elles présentent leurs produits ou leurs services. Que ce soit l'acheteur ou le fournisseur, chacun peut trouver ce qu'il veut en étant ainsi à la maison et en utilisant son ordinateur ou son téléphone portable. A 12 fuseaux horaires de là, au Chili, une équipe de vendeurs a été mise en place par une plateforme chinoise. Avec de nombreuses années de participation à la foire de canton, les différences entre un événement en ligne et hors ligne sont tout à fait significatives pour les participants situés à l'étranger. C'est tout à fait différent. Je ne peux pas serrer des mains ou avoir des discussions en face à face sur certains sujets. C'est difficile de construire une relation de confiance de cette façon. J'ai toujours envie de voir le produit ou de rencontrer le fabricant. Ici, nous insistons toujours sur le fait que peu importe le nombre de produits et de marques que vous explorez en ligne, discuter avec les gens en face est différent. Ce n'est pas la même chose. De fait, si de nombreux vendeurs et exposants apprécient l'effort des organisateurs de maintenir l'événement, rien ne semble devoir remplacer le format traditionnel. Aller à Guangzhou et à la foire de canton, ce n'est pas seulement aller voir les produits qui sont exposés. C'est aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de créer des amitiés. Les gens qui y vont peuvent également en apprendre davantage sur Guangzhou, faire l'expérience de la culture et de l'histoire de la ville. Nos partenaires et nos clients sont toujours contents de s'y rendre. Sous-titrage ST' 501